...mystère du concours canin Bonjour Charlotte aux fraises Oh bonjour, tu en avances Papa Hortensia ? Oui Coco Berry, nous avions prévu d'aller à la poste ensemble Toujours aucune réponse de Fraisie Mystère Magazine ? J'espère de tout mon coeur qu'ils accepteront d'acheter notre roman policier Je pensais avoir leur réponse il y a deux jours Oh... Mais je n'ai rien reçu Du coup, j'étais certaine qu'elle arriverait hier Mais toujours rien Alors je suis convaincue qu'elle arrivera aujourd'hui D'ailleurs, j'ai l'intention d'aller de ce pas au bureau de poste Quel suspense ! Je ne tiens plus en place, c'est trop excitant Allez, en route, futée Coucou, il y a quelqu'un ? Mademoiselle Nel ? Bavortensia, tu m'as fait une de ces peurs ? Je cherchais mon tampon livraison spéciale Euh... Que puis-je faire pour toi ? Pourriez-vous me dire si j'ai reçu du courrier ? Hum... Bavortensia, Bavortensia... Oh ! J'ai la mémoire d'un grain de raisin Oui, il y avait une lettre pour toi aujourd'hui Il y avait ? On est parti la déposer chez toi Livraison spéciale Oh non, ils sont partis là Ils vont la déposer... Dépêchons-nous, futée ! Non, attendez ! S'il vous plaît, revenez ! Oh ! Attendez ! Vous avez une lettre pour moi ! C'est un courrier très important ! Oh ! Qu'est-ce que tu as, futée ? Nous devons rattraper cette abeille porteuse ! Oh ! Elle a bien déposé la lettre ! Merci, futée ! Toi, tu l'avais vue tout de suite ! Oh ! Regarde ! Elle vient de fraiser Mister Magazine ! C'est le moment de vérité ! Alors, croise les doigts ! Je vais vous dire les pattes ! Nous avons le regret de vous annoncer que le roman que vous nous avez envoyé n'est pas le genre de livre que faisait Mister Magazine recherchent à l'heure actuelle Oh ! Oh, Baba Hortensia, je ne sais pas quoi dire ! Je suis désolée ! Le pire dans tout ça, c'est que Cocoberry comptait sur cet argent Il voulait le mettre dans son foyer pour chien abandonné Il fallait à tout prix qu'il vende ce roman Quel cabot, celui-là ! Oh ! Clavouti vient de me donner une idée pour récolter des fonds pour le foyer de Cocoberry Laquelle ? Organisons un concours, Cana ! Nous pourrions inviter les habitants de Valfrézi et de toutes les villes environnantes Ce sera un grand succès, tu ne penses pas ? Mais si ! Tu veux participer à un concours, Vité ? Mais en quoi ça consiste, un concours canin ? Oh, c'est très simple Tu tiens ton chien en laisse et tu le fais marcher pour que tout le monde puisse l'admirer Je vois Pourra-t-on s'autoriser quelques folies vestimentaires ? Eh bien, oui Enfin, si tu veux, pourquoi pas ? C'est intéressant Oh, mais attention, je ne dis pas que tous les chiens doivent être à la pointe de la mode Non, je me posais simplement la question Vous connaissez Ruby, elle veut toujours être sur son 31 quand elle sort Je comprends, bien sûr Ceux qui le souhaitent sont libres de travailler leur tenue C'est comme on veut Disons que c'est... facultatif Ah, formidable ! Ruby, tu veux faire un concours canin ? Mais un concours canin, ça implique un toilettage spécial, n'est-ce pas ? Bien sûr, mais seulement si tu en as envie C'est facultatif, c'est amusant le toilettage Mais tous les chiens n'ont pas le style de poils qu'il faut Bien entendu Jamais je n'imposerais un style de coiffure à quelqu'un à qui ça n'irait pas B.S. Toi et moi allons faire sensation Je veux faire de toi une vraie star Les faire marcher en cercle, c'est tout Je suis sûre que l'on peut faire beaucoup mieux que ça Qu'est-ce que tu as en tête ? Eh bien, je pensais qu'on pourrait peut-être leur apprendre une chorégraphie D'accord, disons que la chorégraphie sera facultative Mais ça risque de faire, comment dire, désorganiser Si nous voulons que ce concours soit des plus fabuleux Il faut que les chiens se surpassent, pas qu'ils se contentent de marcher Des mouvements simples ? Rien de trop compliqué ? Des mouvements simples ? Alors dans ce cas, c'est d'accord Oui, moi ça me va Marmelade, on devrait pouvoir apprendre quelques pas de danse, n'est-ce pas ? Oh, Coco Berry, je suis désolée qu'ils aient refusé notre roman Tout ça c'est ma faute Tu voulais l'écrire de façon plus originale et c'est moi qui ai insisté pour que l'on copie un livre de Patty Père Simone C'est pas grave, nous leur enverrons le suivant dès que nous aurons trouvé une idée Tu as raison de positiver, nous nous mettrons au travail dès l'entraînement terminé Hein ? Quel entraînement ? Charlotte Fraise a décidé d'organiser un grand concours canin pour récolter des fonds pour ton foyer C'est fantastique d'abord, Tensia Waouh ! C'est tellement gentil à vous Tu n'es pas d'accord, pistache ? Bravo, c'est bien, Griot ! Oui, voilà, c'est ça Oh, tu vas faire sensation à ce concours marmelade Le résultat est parfait, tu es adorable à croquer Tu vas voler la vedette à tous les autres chiens Oui ma belle, oui ma toute belle Encore une idée qui ne fonctionne pas ? Je suis désolée, Biblio Bob, je ne savais pas que tu étais là J'ai le cerveau en compote, je suis à court d'idées d'énigmes Minute, ça y est, je la tiens L'affaire de la disparition de l'idée mystère Si je peux me permettre une suggestion J'ai toujours aimé ce conseil Écrit sur ce que tu connais C'est pas une mauvaise idée Mais il ne se passe vraiment rien de mystérieux ici Nous menons une vie simple et normale J'ai une idée L'étroge affaire de la disparition du sol de la librairie J'ai compris, écrire sur ce qu'on connait Je connais cet endroit, c'est là où ma camionnette est restée bloquée Mais dans cette histoire, il n'y a pas grand chose de mystérieux Pour les petits pépins, ça l'était au contraire, tu te souviens ? Oui, tu as raison Il croyait que mes chiens étaient en fait un monstre à sept nez Hé, ça pourrait marcher Ça y est, je sais Un monstre effrayant terrorise le fraisiverger Et il a sept nez Et il dégouline de barbe La nuit tombée, il rôde à travers Fraisie Paradis À la recherche de sa nouvelle victime Les célèbres traqueurs détraqués Troy et Trossy Non, pardon, j'ai voulu dire Roy et Tessy Troy et Trerry, les curateurs détraqués Je veux dire, les raqueurs décarés Bon, on oublie, trop difficile à prononcer Babe et Betty ? Franck et Félicie sont sur la terre Ça sonne bien Franck et Félicie enquêtent sur l'affaire du monstre baveur J'aime beaucoup Clafoutis, nous sommes censés nous entraîner pour le grand concours canin C'est vraiment pas l'heure de jouer C'est... c'est très sérieux Alors ça suffit, Clafoutis Lâche la laisse Petit galopin Reviens ici, tu m'entends ? Il est possible qu'on ne gagne pas le concours canin Mais ce n'est pas grave parce que l'important c'est de s'amuser Pardon de t'avoir dérangé pendant l'heure du conte C'est quelle histoire aujourd'hui ? Je leur lis de Frésie Grandes Vacances Je te laisse à ta lecture Dommage, tu ratais l'heure du conte Baba Hortensia nous a lu de Frésie Grandes Vacances Je vais te résumer l'histoire Charlatto Fraise et ses amis décident de partir en Frésie Grandes Vacances Alors les habitants de Frésie Paradis font leur valise et se mettent en route L'histoire commence dans le Frésie Verger par une nuit noire Franck et Félicie travaillaient sur l'enquête Ils avaient bien l'intention de résoudre le mystère du monstre Soudain, ils entendirent un horrible bruit provenant des buissons La légende disait donc vrai D'abord, un bruit terrifiant Ensuite, la chaleur du souffle chaud et puant provenant des sept nez Ensuite... La bave de sept langues dégoulinantes Il avait de longs crocs pointus qui brillaient à la lumière de la lune Des yeux globuleux et 14 narines épaisses et poilues qui crachaient du feu Nul ne peut échapper au terrible monstre qui rôde dans le Frésie Verger Un monstre qui rôde dans le Frésie Verger ? Nous n'aurions jamais dû choisir Frésie Paradis pour les vacances Tu m'avais pourtant assuré que c'était un endroit tranquille Bienvenue à Frésie Paradis et au café du marché Une table pour deux ? Non merci, nous avons perdu notre appétit C'est un bon début je trouve Oui, je crois qu'on tient notre succès Il faut partir d'ici au plus vite Saviez-vous qu'il y avait un monstre à Frésie Paradis ? D'après ce qu'on dit, il aurait sept nez et sept crocs pointus Ainsi que sept langues visqueuses qui brillent dans la nuit Il paraît qu'ils évacuent la ville entière Tout le monde a déjà fait ses bagages Par mes antennes, c'est pire que ce que nous pensions Mieux vaut ne pas traîner dans les parages Vite, en route ! Oui, c'est bien Ça y est, tu as compris Quelle allure, Marmelade ! Bonjour Coco Berry, bonjour Baba Hortensia Qu'est-ce que tu as là ? C'est notre tout nouveau roman Nous allons l'envoyer à Frésie Mister Magazine Oh, quelle bonne nouvelle ! Bonne chance ! Merci Alors, mademoiselle Nel, avez-vous retrouvé votre tampon en livraison spéciale ? Non, c'est un véritable mystère Je n'arrive pas à mettre la main dessus Excusez-moi, mais ce ne serait pas ça ? Si, si, c'est lui Mais où l'as-tu trouvé ? Oh, pas loin d'ici Nous aurions besoin de ce tampon pour un paquet que nous voulons envoyer Oh, à l'attention de Frésie Mister Magazine, ça alors ? On lève la tête, on marche avec style et élégance Ce petit pull te va comme un gant Quelle classe, quelle chic ! Oh, c'est tout à fait tout C'est prêt, futé Voyons ce que tu sais faire maintenant Bien, bon chien Oui, bravo À présent, comment réussir à te faire faire la même chose Mais cette fois sans utiliser de gâteau pour chien ? Hum, encore une énigme à résoudre Oh, oh, ouah, où tu vas comme ça ? Attends, ralentis, putain, tu me fais mal Hé, où tu vas ? Ouah, ouah, au secours ! Ah ! Pas de panique, si je passe en dessous et toi en dessous Oh, putain, arrête, calme-toi, couchez ! Arrête de tirer sur ta lèse Oups, pardon, désolé Qu'est-ce qui se passe ici ? Bonjour, Coco Berry Regarde un peu la concurrence Waouh ! Prunty et Patch ont vraiment un sacré niveau Moi qui pensais simplement marcher en rond On va devoir s'entraîner encore plus dur On n'a pas le choix de toute évidence Bien, allons-y Et un, deux, trois Et saute, saute, saute Oui, tu as réussi Maintenant, fais une roulade C'est ça, vas-y Mais ça, ce n'est pas une roulade D'ailleurs, je n'ai pas la moindre idée de ce que tu fabriques Tu vas y arriver, courage, Ruby Je sais que tu peux le faire Ah ! Oh non ! Je suis vraiment désolée, je t'ai fait peur Ma pauvre choupineute Si c'est comme ça, je préfère tout arrêter Voilà, fais bien attention, griotte Marcher en cercle, c'est dépasser Nous avons une nouvelle stratégie Tu commences par ici Tu sautes par-dessus cet obstacle Ensuite, c'est facile Tu continues jusqu'à l'obstacle suivant Et ainsi de suite Tu vois, c'est très amusant Allez, que le spectacle commence Avec énergie Hé ! Ce n'est pas le moment de creuser Tu es censée passer par-dessus Ce n'est pas comme ça qu'on va gagner le concours Cerisette ? Mais voyons, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Et où est passé, griotte ? Elle prend un bain chez Mimi Citron J'ai découvert qu'elle préférait faire des trous Plutôt que de faire du saut d'obstacle Du saut d'obstacle ? Mais qui a parlé de faire du saut d'obstacle ? Tu verras cet après-midi Quand tu viendras à la répétition Je suis impatiente de commencer notre première répétition Ça alors, vous n'avez pas l'air très enthousiastes Pour notre prochain livre, j'ai une idée d'énigme Qui a tué le plaisir de participer au concours canin ? Voulez-vous que je passe la première ? Oui, pourquoi pas Tu n'es pas censé avoir une laisse ? Patch n'a pas besoin de laisse Il est très bien dressé Des jets d'eau maintenant ? On n'a jamais parlé de ça Qu'est-ce qui vous prend ? Attention ! Oh là là ! Oh, ça chatouille ! J'ai de la boue plein de visages Vous allez voir ce que vous allez voir Les filles, j'ignore comment je vais pouvoir arranger ça Est-ce une façon de se conduire ? C'est sérieux une répétition, ce n'est pas la récré Je suis vraiment morte de honte Moi qui me vantais de ne pas avoir besoin de laisse pour Patch Vous avez tous dû me prendre pour une idiote Allez, avouez toutes les deux On s'est tous beaucoup amusés C'était une bataille de bouffe résumarrante J'ai bien peur d'avoir oublié que c'était un concours canin Et pas un de mes récitales de danse Désolée les amis Je crois qu'il est temps de laisser les chiens être des chiens Et prunetille être prunetille Être prunetille ? Non, enfin que moi je sois prunetille Ou plutôt que je sois moi Ou plutôt, mais qu'est-ce que tu veux dire ? J'ai beaucoup réfléchi Si on ouvrait le concours canin par un numéro de danse Tu pourrais nous faire une démonstration C'est vrai après tout, c'est toi la danseuse de talent Tu es sérieuse ? Je serai la star du spectacle ? Et quant à nous, nous n'aurons qu'à marcher en cercle simplement ? Tu as tout compris Et je propose aussi qu'on laisse de côté les jets d'eau Je trouve que c'est vraiment une fraisie bonne idée, Charlotte aux fraises C'est formidable ! Ce concours canin va être un énorme succès Oh, Charlotte aux fraises, regarde J'ai confectionné de magnifiques petits chapeaux Ils sont chic, coquin et élégants Et les chiens sont censés les porter pendant qu'ils défilent ? Bien sûr que non, voyons, ces chapeaux sont pour nous Oh, tu as fait ces chapeaux pour nous ? Est-ce que c'est gentil à toi, Lily Framboise ? Les amis, c'est une catastrophe Que se passe-t-il, fleur d'oranger ? Je n'ai pas vendu le moindre ticket Quoi ? Je n'ai pas trouvé un seul touriste Personne ne viendra au concours Nous avons pourtant distribué des prospectus Évidemment, je les ai donnés à Mademoiselle Nel Eh bien, mais et ceux qui habitent à Frésie-Paradis ? Oh, bon sang ! Quand Baba Hortensia m'a donné tous ces prospectus Et m'a demandé de les envoyer aux gens des villes alentours J'ai... Oh, quel idiote ! Ce n'est pas possible ! J'ai oublié de les envoyer aux habitants de notre ville ! Oh, c'est affreux ! Vous voulez dire que personne à Frésie-Paradis, à part nous, n'a entendu parler du grand concours canin que nous organisons ? Vous pensez qu'il nous reste assez de temps pour vendre des tickets à tout le monde ? Pas si ! Tous les petits pépins sont déjà en route pour le grand Frésie-Pic-Clic ! Oh ! Eh bien, est-ce qu'ils sont partis ? Partis ? Partis où ? Les petits pépins sont-ils partis au pique-nique ? Ah ! Oui ! Ah ! Alors, rien ne sert de faire un spectacle canin si on n'a personne à qui le montrer ! Mais que va-t-on dire à Cocoberry ? Nous étions censés récolter des fonds pour son foyer pour chiens abandonnés ! Pas un seul ticket vendu ! Je n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé ! Moi non plus ! C'est un... un vrai mystère ! Désolée ! Oui, allô ? Oui, Baba Hortensia à l'appareil ! Quoi ? Monsieur Krapoliner ? Le rédacteur en chef de Frésie-Mystère Magazine ? Oh, c'est fantastique ! C'est vrai ! Tout à fait ! Vous avez un style neuf et rafraîchissant qui m'a totalement emballé ! Et quel décor original ! Un concours canin ! D'où vous est venue cette idée de génie ? Quelle inspiration ! J'en croisse de plaisir ! Sincèrement ? Je dois bien admettre que votre premier roman ressemblait beaucoup à un livre de Patti-Père Simone et ça faisait réchauffer et déjà lu ! Je suis ravi de lire quelque chose de si innovateur ! Nous publierons votre histoire le mois prochain, si bien sûr vous êtes toujours d'accord pour la vendre ! Je n'arrive pas à croire qu'on est réussis ! Nous avons réussi, Coco Véry ! Bravo ! Tu es une star ! Tu n'as pas aimé ce spectacle de danse ? Tu as l'air frais et sérieux ! Je viens d'avoir une nouvelle idée ! Franck et Félicie enquêtent sur le chausson de danse volé ! Je ne peux pas monter sur scène ! Mon chanson me danse ! Il a disparu ! Au secours, aidez-moi ! Ne vous en faites pas, madame ! Le lac des cygnes ne sera pas votre champ du cygne ! Car Franck et Félicie sont sur la terre ! Ça, ça me plaît ! Cette vidéo du spectacle canin de Prunty est géniale ! Vous savez quoi ? Si on a aimé la danse des chiens de même que tous ceux qui ont assisté au spectacle, il est évident que les fraisinautes vont l'adorer aussi ! Tu vas publier la vidéo sur ta page « Mes fraisies meilleurs moments » ? Oui, si tu es d'accord, Prunty ! Eh bien... Oui, mais on n'entend pas très bien la musique sur cette vidéo ! Surtout avec tous ces aboiements ! Pas de soucis ! Je vais remplacer cette musique par une autre... Tu ne peux pas mettre n'importe quelle musique ! Il faut qu'elle soit en accord avec la danse ! Euh... Oui, je n'avais pas pensé à ce détail ! Attends une minute ! On a la chance d'avoir notre propre auteur-compositrice-interprète de renommée mondiale ici, à Présy-Paradis ! Et je parie qu'elle sera ravie de nous écrire une nouvelle chanson ! On aime notre reine ! Elle est très humaine ! Elle est contre la haine ! Comme une grande... et belle... baleine ! Mais pourquoi c'est aussi difficile ? Coucou, Cerisette ! Salut les filles ! Est-ce que tout va bien ? Oui ! À part peut-être... Non ! Ça ne va pas ! C'est une catastrophe ! On m'a demandé de composer une chanson pour célébrer le règne de la reine de Frézivania et je croyais que ce serait facile ! Mais j'ai une telle pression sur les épaules que je suis incapable de composer quoi que ce soit ! Oh... euh... Dans ce cas-là, on ferait mieux de te laisser ! Non ! Non, ne partez pas ! J'ai besoin de faire une pause ! Ça m'aidera peut-être à m'éclaircir les idées ! Eh bien, si tu en es sûre... Tu vois, j'ai la vidéo du spectacle des chiens qui dansent et je voudrais la publier sur mon Fréziblog mais on n'entend pas bien la musique, alors je me suis dit que tu pourrais composer une chanson pour l'accompagner ! Eh bien, il suffit de produire une chanson complète sur la musique, je peux le faire sans problème ! Et ça vous dirait de m'accompagner les filles ? Oh oui ! Tout le plaisir est pour nous ! Tou-tou-tou-toudou ! Tou-tou-tou-toudou ! Lève-toi et aussitôt Bouge ton corps et valence Tu y arriveras suit le tempo Ne fêre pas confiance Tou-tou-tou-tourou Oublie tes peurs Allez chante ! Et choisis le bonheur Nous nous on danse ! C'est magique, la vie est belle Musique, quand tu nous appelles N'attends pas, danse ta chance Lance-toi, petit chien danse 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 Yuhou ! Cette chanson est fraisie géniale ! Merci ! En tout cas, c'était amusant ! Je viens de te l'envoyer sur le fraisinette, pomme d'amour. Tu pourrais l'appeler Petit Chien Danse. Wow ! C'est fraisie parfait ! Je vais tout de suite la publier avec la vidéo. Merci beaucoup, chorizette ! Mais il n'y a pas de quoi ! Bonne chance avec ta chanson pour la reine ! Oh oui ! C'est vrai, la reine ! Oh, grande reine ! La meilleure des souveraines ! Vous avez de la grâce Comme une jolie limoce ! Eh bien, voilà d'où vient le problème ! J'ai besoin d'énergie ! C'est vrai ! Même les compositeurs de génie qui ont créé les plus grands chefs-d'oeuvre pour des gens très importants avaient envie, eux aussi, d'avaler quelque chose avant de travailler ! Oh, reine ! Vous n'êtes jamais autaine ! Oh, ça, perlifrésia ! Je suis tellement stressée ! On n'a pas l'air de s'arranger ! Ça devrait être facile, normalement ! C'est vrai, j'écris tout le temps des chansons après tout, et là, cette fois, c'est différent ! C'est pour la reine de Frézivania ! Elle compte énormément sur moi ! Il ne s'agit pas de n'importe qui ! C'est un membre de la famille royale ! C'est une telle pression pour moi ! J'ai vraiment du mal à me concentrer ! Hé, les filles ! Il faut que vous voyez ça ! Vous n'allez pas en croire vos yeux ! Regardez ! Petit chien danse fait un malheur ! Il a déjà des centaines de milliers de vues et ça continue ! Waouh ! C'est quoi cette chanson ? Elle est entraînante, pas vrai ? Je ne sais rien de le dire ! Ça donne vraiment envie de danser ! Oui, je suis d'accord, il faut le reconnaître, Cerisette ! Cette mélodie est très si irrésistible ! Je pourrais l'écouter en boucle toute la journée ! Hé ! On était en train de s'amuser ! Il est impossible pour moi d'écrire ma nouvelle chanson si j'écoute mon ancienne chanson en même temps ! J'ai besoin de tranquillité ! C'est vrai, la chanson pour la reine ! Pardon, Cerisette, j'avais oublié ! On ne fera plus aucun bruit ! Cerisette ! Hé, Cerisette ! Tu ne vas pas en croire tes oreilles ! Petit chien danse vient d'entrer dans le top pop musique de Frézi Paradis ! C'est génial, non ? Enfin, un peu de tranquillité ! Je suis désolée si on t'a dérangée, Cerisette ! Ça ne fait rien ! Ici, au moins, j'ai retrouvé un peu de calme ! Tu dois quand même l'avouer, c'est plutôt chouette que tout le monde aime tant ta chanson ! C'est vrai, au bout du compte, n'est-ce pas le rêve de tout musicien ? Eh bien, si, mais pour l'instant, je dois me concentrer ! Comment suis-je censée composer une nouvelle chanson si j'entends l'autre qui résonne sans cesse dans ma tête ? Tu sais, tu vas peut-être penser que je suis devenue folle, mais c'est incroyable ! J'ai même l'impression de l'entendre là, en ce moment ! Attends ! Je l'entends vraiment là, en ce moment ! J'ai créé un véritable monstre musical ! Cerisette, attends ! Cerisette, mon petit chou ! C'est à nous dans 5, 4, 3, 2... Bonjour et en avant la musique ! Marla Marachino en direct avec vous pour une nouvelle édition de Frézi Music Show ! Je me trouve actuellement à Frézi Paradis pour un reportage sur la révélation musicale qui est en train d'enflammer notre Frézi Monde, Petit Chien Danse ! Euh, désolée, il faut que j'aille... Où est ton fabuleux morceau en direct ? Personnellement, je suis on ne peut plus d'accord ! Ouh ! Rhapsodie et roulement de tambour ! Quel est le secret si bien gardé qui se cache derrière ce chef-d'oeuvre musical hors du coma ? Écoute, je suis ravie que tout le monde aime cette chanson, mais... Si on l'aime ! Partout, les rois du rock ! Ne sois pas modeste, mon lapin rose, on l'adore ! On ne peut décemment pas se relasser ! Oui, j'avais remarqué, en effet ! Maintenant, si tu le permets, pourrais-tu... ... de poser une autre question, naturellement ! Dis-moi, cerisette chérie ! Est-ce là, la manière de danser très tendance sur cette fabuleuse cadence ? Si tu veux des cours de danse, ce n'est pas compliqué ! Va voir Prunty qui s'en chargera et laisse-moi tranquille, c'est compris ? Ça perd les paillettes ! Eh bien alors ! On ne fait que parler de ta chanson, mon petit sucre d'orge ! Je ne veux pas parler de cette chanson ! Je ne veux plus entendre cette chanson ! À vrai dire, tout ce que je veux, c'est partir d'ici et aller le plus loin possible où je ne l'entendrai plus jamais jouer de toute ma vie ! Waouh ! Vous êtes les tout premiers à l'entendre ! L'entretien exclusif avec cerisette ! La nouvelle diva qui descend furieusement en flamme son propre succès ! Cet étrange comportement cacherait-il un étrange secret ? Ah ! Je vous parie, mon empire, que oui, mes petits chéris ! Et je vous le livrerai à l'antenne où je ne m'appelle pas Marla... Marachino ! Ah ! Enfin ! Plus de lecteurs de musique, plus de radio, plus de télé... Rien que la paix, le calme et la tranquillité dont je rêvais ! Oh, notre reine bien-aimée ! Cette chanson vous est dédiée ! On vous est fidèlement dévouée ! Hop 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 ! Oh, bonjour, petit pépin ancien ! Dites, vous n'avez pas l'intention d'écouter la musique ou d'allumer la radio ? Oh non, ma chère ! On a du travail qui nous attend, vous savez ! On a autre chose à faire qu'écouter la radio quand il faut cueillir les fraises ! Oh ! Parfait, ça tombe bien ! Parce que moi aussi j'ai du travail ! Oh, bien sûr, ma chère ! Dans ce cas, faites donc votre travail pendant que nous faisons le nôtre ! Hop 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 ! Bon, alors, où en étais-je ? Ah oui ! Ô reine souveraine qui nous guide avec fierté Du plus géant des sujets au plus petit au dernier nez On admire votre... votre beauté ! Beauté, oui, c'est ça ! On admire votre beauté et votre élégance innée Ô reine de Fraisivagna ! Vous ! Vous ! Oh ! Cette fois, ça n'est trop ! Si je n'arrive pas à fuir cette maudite chanson, je la détruirais une bonne fois pour toutes. Marla Marachino, en direct avec vous pour un rebondissement surprenant. Un peu plus tôt dans la journée, j'ai rendu visite à la compositrice de Petit Chien Danse, Sœur Izette. Mais notre jeune et talentueuse artiste a contre toute attente des pas à portrait bien sombre de son chef-d'œuvre. Je ne veux pas parler de cette chanson. Je ne veux plus entendre cette chanson. À vrai dire, tout ce que je veux, c'est partir d'ici et aller le plus loin possible où je ne l'entendrai plus jamais jouer de toute ma vie. Pourquoi la petite princesse de la pop saboterait-elle sa publicité alors qu'elle est au sommet de sa gloire ? Aurait-elle craqué sous la pression des sons ? Salut, Marla, ça roule ? Crescendo incognito ! Au nom de la culture pop, mais qui êtes-vous ? Pour les téléspectateurs, je me présente, je suis Kumquat Cool de Frésie Paradis. Kumquat Cool, vous dites ? Je suis moi aussi de Frésie Paradis et je n'ai jamais entendu parler de vous. Voyons, Marla, chérie. C'est parce que je suis tellement à la pointe du bon goût et du style que seuls quelques heureux élus parmi les gens les plus cools et les plus stylés sont autorisés à faire partie de mon cercle de coolosités. Vous êtes sûre que vous n'avez jamais entendu parler de moi ? Oh, ça y est, maintenant, je me souviens de vous. Mais oui, évidemment, Kumquat Cool et moi, on se connaît depuis longtemps. Depuis très longtemps. Alors, dites-moi, Kumquat, entre experts avertis de la culture pop que nous sommes, que pensez-vous du succès Frésie Fulgurant Petit Chien Danse ? Kumquat Cool est venu ici à l'antenne pour vous dire que le tube Petit Chien Danse est... archi-nul. Comme vous le direz, toute personne super cool digne de ce nom, ce tube est... un désastre musical. C'est moi, Kumquat Cool, qui vous le dit en toute franchise. Si vous ne tenez pas à passer pour une cervelle de banane, eh bien, arrêtez d'écouter cette chanson. De quel droit il se permet d'attaquer ainsi la chanson de Sorisette ? Alors, mes chéries, si vous voulez être aussi cool et... vous voyez, sophistiquée que cette très chère Marla et moi, je n'irai pas par quatre chemins. N'écoutez plus cette maudite chanson et arrêtez de la jouer à tout jamais ! Yo, chère Marla, est-ce que j'ai raison ? Ou est-ce que j'ai raison ? Oh, je... Oh... Comment diable cette horrible chanson est-elle devenue maçonnerie ? Oh, 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 vous avez raison. Et voilà, mes chéries, vous l'avez entendu de la bouche de la grande Marla. Cette chanson est tout simplement mauvaise. Alors, arrêtez de l'écouter une bonne fois pour toutes. Arrêtez de la fredonner, de la jouer en public, de danser quand vous l'entendez, de la siffloter. Ce dont cette ville a besoin, c'est de tranquillité, afin que je puisse écrire la chanson de la reine. Attendez ! Quoi ? Est-ce que j'ai dit la chanson de la reine ? Euh... Ce que je voulais dire, c'est que... Ah ! Reine en un chiffon ! Mais c'est toi, Cerisette ! Mais... Pourquoi Cerisette a-t-elle fait une chose pareille ? J'ignore totalement ce qui t'a poussé à mettre en scène une telle mascarade, Cerisette. Mais je peux t'assurer une chose, c'est qu'on n'arrêtera pas d'écouter ton chef-d'oeuvre, parce qu'il est grandiose ! Très bien ! Alors, appréciez-le ! Parce que c'est la toute dernière chanson que vous entendrez de moi, c'est clair ? C'est fini ! Je ne composerai plus jamais rien de toute ma vie ! Quoi ? Oh ! Quoi ? Je ne reviens pas que Cerisette ait décidé d'abandonner la musique. On n'aurait jamais dû diffuser sa chanson. Tu as raison, Fleur d'Oranger, seulement elle est tellement entraînante ! Oui, c'est vrai, c'est une excellente chanson. Il va sans dire qu'on aimerait tous l'écouter du matin au soir. Et oui, on pourrait danser dessus, la sifflotter, la fredonner tout le temps, se laisser bercer par cette mélodie sans jamais s'enlacer. Mais il y a une règle d'or. L'amitié passe toujours avant la musique. Et si mon amie Cerisette veut que j'arrête d'écouter sa chanson géniale et super entraînante, afin qu'elle puisse composer sa nouvelle chanson géniale et super entraînante pour la reine de Frisivania, alors, je me plierai à sa volonté sans discuter. J'en appelle à vous, habitants de Frisiv Paradis. Puis-je compter sur vous ? Êtes-vous tous avec moi ? Oui ! Oui ! Fini d'écouter Petit Chien Danse ! Fini d'écouter Petit Chien Danse ! On en fait la promesse ? On en fait la promesse ! Alors, c'est tout vu. À compter de cet instant, nous décrétons que la chanson Petit Chien Danse est interdite à Frisiv Paradis. Et qu'on n'entende plus jamais ce magnifique, cet excellent chef-d'oeuvre musicale ! Oui ! sssssshut ! Rien m'a signalé, je n'entends la chanson nulle part C'est parfait, et maintenant allons parler à Cerisette Quand elle verra qu'on y a tous mis d'une autre pour ne plus jouer sa chanson C'est sûr, elle se remettra à composer des chansons Bonjour petit épargne ancien C'est très étrange Attendez, ne partez pas ! Dites, est-ce que tout va bien ? Bonjour jeune fille, c'est une magnifique journée, vous ne trouvez pas ? Alors si vous le permettez, je vais continuer mon chemin Qu'est-ce que vous nous cachez ? Oh ! Eh bien, ça pour une surprise, j'ignore comment cette chose est arrivée dans ma bouette Non, non, non ! Il faut qu'on récupère cette fraise à musique Vite, attrape-nous cette fraise à musique ! Oh ! Ah ! Ah ! Ah ! Ça va beaucoup mieux ! Rien de tel qu'une petite sieste pour vous changer les idées Bon, allons-y ! Je vais peut-être enfin finir ma chanson pour la reine Oh reine, toute la lande est si sereine Oh ! Non ! Non ! Oh non, non ! Mais pas cette chanson ! Ah ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! On a réussi ! Ah oui, on peut dire que vous avez réussi ! Comment avez-vous osé ramener cette chanson ici alors que je ne voulais plus l'entendre et vous le saviez ? On te demande pardon, Serizette, mais honnêtement, je t'assure qu'on avait tout fait pour la faire taire Oui, on avait réussi Vous allez éteindre cet appareil ? Comment vous éteignez cette chose ? Arrête-toi, fraise à musique ! Qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a donc aucun de ces boutons qui fonctionne ? Non, mais sérieusement, c'est infernal qui a fabriqué la reine de Frézivania, ça alors ! La reine de Frézivania ! Oh, majesté, c'est un véritable honneur pour moi de vous accueillir dans mon modeste minibus que me vaut l'honneur de votre visite Eh bien, je voulais savoir où vous en étiez dans l'écriture de ma chanson royale Oh ! Eh bien, vous voyez, il se trouve que... que... Voyez-vous, très cher, il me paraît évident que... vous l'avez finie ! Je l'ai... finie ? Et pour être honnête avec vous, je l'adore ! Oh, je suis ravie qu'elle vous plaise, majesté, mais à vrai dire, je travaillais sur une autre chanson Vous voyez, celle-ci, c'est pour danser ! Avec une mélodie aussi entraînante et irrésistible, c'est du pareil au même ! Oh, oh, oh ! Mes chers sujets, laissons de côté l'étiquette et les convenances ! Venez tous vous déhancher et vous amuser avec moi au rythme de la nouvelle chanson royale officielle ! Reconnais-le, cerisette, cette chanson est tout de même fraisie entraînante ! Sans doute ! Je suis désolée si je n'ai pas été très gentille C'est vrai, je devrais me réjouir que les gens apprécient ma musique Mais, pour être honnête, j'apprécie également de ne pas l'entendre à longueur de journée Bien sûr, c'est normal, on est désolée si on n'a pas respecté ta tranquillité La reine adore cette chanson, alors le jour où elle te demandera d'en écrire une autre, on te promet que tu l'auras, ta tranquillité Bravo ! Tu as le chien pour remonter le moral de tes amis ! Ça te dirait de danser ? Eh bien, j'ai cru que tu ne me le demanderais jamais ! Pomme d'amour, viens t'asseoir avec nous ! On mange des guimauves en se racontant des histoires ! Euh, désolée Charlotte aux fraises, mais je préfère continuer à avancer Si je veux boucler ma vidéo du parfait petit campeur dans les temps, il faut que je termine cette séquence En tout cas, je vous félicite toutes les trois, bravo ! Vos histoires étaient sensationnelles, je me suis régalée ! Oh oui, vous avez du talent ! Bon, j'irai pas jusque là ! Ah bon ? Qu'est-ce que tu n'as pas aimé ? Non, rien en particulier, simplement, sachez que ma sœur jumelle et moi, on a une histoire cent fois plus passionnante à vous raconter Laquelle ? Tu ne t'en souviens pas ? Je ne me souviens pas de quoi ? De notre aventure super palpitante, méga intéressante, totalement délirante, cent fois plus passionnante que les leurs Racontez-la, nous ! J'ai hâte d'entendre ça ! Quel suspense ! Attends, sœurette, on ne devrait pas jeter quelques idées sur le papier d'abord et s'entraîner un minimum ? Non, détends-toi, tu n'auras qu'à improviser, comme en cuisine ! Je t'interdis de dire que j'improvise en cuisine, vilaine, c'est faux, au contraire, je suis mes recettes à la lettre Oui, c'est sans doute ça le problème, une chef cuisinière digne de ce nom n'a pas peur d'improviser Bon, alors, elle vient cette histoire cent fois plus passionnante que les nôtres ? Oui, elle arrive tout de suite, commence ! Donc, il était une fois, il y a très 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 longtemps, deux adorables fillettes prénommées Doucette et Grelette qui étaient... Tu ne peux pas y mettre un peu plus de punch ? Pulch ? Oui, de jus, de peps, de tonus, d'allant, tu vois ? Tiens, regarde ! Ce que ma petite sœur a maladroitement essayé de vous dire, c'est que cette histoire fascinante nous est personnellement arrivée il y a longtemps, très longtemps Mais pas assez longtemps pour nous en remettre Son souvenir cuisant restera jamais gravé dans nos cœurs et nos esprits Vraiment ? Je veux dire, à ce point-là, tu pourrais appuyer ce que je dis au moins ? Oui, absolument, tout à fait ! Tout comme elle a dit, sans exagération, tout comme ça Et je frissonne de tout mon corps quand je me remémore cette nuit Cette sinistre et terrible nuit dans la fraisie forêt des ombres noires Ce soir-là, notre héroïne était en mission, comme toutes les autres nuits Prête à braver le danger et à affronter ses pires cauchemars pour secourir ses semblables Et cette intrépide héroïne, c'était moi Il n'y avait pas un instant à perdre J'étais en mission de sauvetage Des membres de l'association des petits pépins explorateurs s'étaient égarés dans la fraisie forêt des ombres noires Si nous ne leur apportions pas leur souper à temps, ils iraient se coucher l'estomac vide Et nous avions fait le serment de ne jamais laisser un pauvre petit ventre gargouiller Euh... excuse-moi Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, rien d'important, mais ça fait deux fois que tu dis nous Alors tu comprends, forcément, je m'interroge Où était ta sœur ? Euh... moi ? Euh... eh bien, j'étais... Endormie Endormie ? Sur le siège passager Elle ronflait comme un sonneur Je disais donc, pendant que Doucette dormait Je lançais le camion à folle allure sur les routes caillouteuses Pardon Qu'est-ce qu'il y a encore ? Oh non, c'est vraiment trois fois rien, sans doute, mais... Secouée comme elle était à côté de toi, comment pouvait-elle dormir ? Elle venait de manger un repas très lourd, ça te va ? Moi ? Tout à fait, un repas pentagruélique même Voilà, c'est ça, je disais donc J'avais commencé par une salade de crescent d'une fraîcheur exquise Délicatement relevée d'un filet de vinaigrette à la framboise Et parsemée d'une pluie de pignons et de croustillants croutons en l'ail Je sais ! Puis j'avais préparé une savoureuse soupe de lentilles Petits pois, céleri, carottes et oignons nouveaux Que j'avais fait mijoter à petit feu dans un sucre d'encède ! Où en étais-je ? Ah oui, j'étais partie en mission de sauvetage Tout se déroulait à merveille Quand tout à coup Catastrophe Nous étions enlisés dans une flaque de boue Rectification ! C'était beaucoup plus grave Le camion s'enfonçait Et ce n'était pas de la boue Nous étions prises au piège dans des sables fraisimes au vent Je ne pouvais compter que sur moi-même Je ne savais pas la nuit Oh ! Oh ! Nous avions échappé au pire Mais nous n'étions pas encore tirés d'affaires Je devais tirer le camion sur la terre ferme avant de crier victoire Mais malgré ma forme spectaculaire et ma musculature d'acier Je n'arrivais pas à le faire bouger Comment allais-je nous tirer de ce mauvais pas ? Mon cerveau bouillonnait Mais oui, voilà la solution J'allais chercher de l'aide Je devais me dépêcher Si la liane cassait, le camion coulerait Et les petits pépins iraient se coucher sans souper Ah oui, et je ne reverrai jamais ma sœur C'est ainsi que je m'enfonçais dans la forêt obscure Seule contre la nature hostile Euh, excuse-moi, mais... Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu n'as pas réveillé ta sœur ? Oui, pourquoi tu ne me réveilles pas ? Tu plaisantes, j'espère ? Tu sais à quoi tu ressembles quand on te réveille ? À une méduse avec des serpents à la place des tentacules Un, un, non merci, j'ai déjà donné À une méduse ? Ou à un monstre ? Tu dis n'importe quoi Écoute Quoi ? Ce sont tes serpents Bien, où en étais-je ? Tu t'enfonçais dans la forêt obscure Exact Je m'enfonçais dans la forêt Le cœur battant Consciente de l'importance de ma mission Moi, l'intrépide aventurière J'étais prête à affronter tous les dangers J'avançais dans l'obscurité Bercée par les cris des bêtes sauvages Je disais donc que j'étais seule dans la forêt immense La gorge sèche Consciente que je vivais l'aventure La plus dangereuse de tous les temps Et pourtant, je n'ai peur de rien Une avalanche dans les fraisies rocheuses Un cyclone en pleine mer coincé sur un vieux raffion Mais cette fois-ci, je n'en menais pas large Tu ne m'aides pas beaucoup, dis donc Je t'avérais volontiers Mais je ne sais pas comment ton histoire se termine Et alors, j'en sais pas plus que toi C'est de l'improvisation au cas où tu n'aurais pas remarqué Comme je vous le disais, je devais trouver de l'aide Sans tarder ! Comment faire ? La forêt s'étalait à perte de vue Je ne savais même pas dans quelle direction aller Chut ! Comment voulez-vous que je me concentre avec ce raffu ? J'avais mon badge d'éclaireuse Mais les éléments se liguaient contre moi J'aurais pu me repérer grâce aux étoiles Mais un gros nuage me les cachait Je savais qu'on trouvait de la mousse au nord des arbres Mais dans cette forêt sombre et humide Elle poussait dans toutes les directions Inutile de me raconter des histoires J'étais seule Au milieu de rien Sans aucun repère Complètement perdue ! Qu'est-ce que je devrais dire ? C'est alors que j'ai entendu du bruit ! C'était quoi ? Des tambours umpjants faire des fruits 하지 rather la notion que tu j'avais pris laMark elle sait qu'il fait pas la s'étalició et elle Non, non, non ! C'est exactement ce que j'ai joué. Arrête, j'ai l'oreille. D'accord, je recommence. Une, deux, une, deux, trois, quatre. Je n'en croyais pas, mes yeux. Qu'est-ce que c'était ? Des animaux sauvages, une civilisation perdue ? J'écartais rageusement les feuilles qui m'obstruaient la vue. Le spectacle qui s'offrait à moi était sidérant. Je m'attendais à tomber sur des animaux sauvages ou une civilisation perdue. À n'importe quoi, mais pas à ça. J'en restais bouche bée. Continue, qu'est-ce que c'était ? Pas la peine de me le demander. Je dormais dans le camion, comme vous le savez. Je vais vous dire ce que c'était. C'était... C'était... Un groupe de rock. Sous-titrage Société Radio-Canada Non, non, non ! Tu es encore en retard. Elle est en retard. Tu as entendu. Encore et toujours en retard. Ça fait des semaines et des semaines qu'on répète ce morceau. Et c'est tous les jours la même histoire. Pourquoi es-tu incapable de rester dans le tempo ? Je n'y suis pour rien. C'est la faute du pivert. Dès que je joue, il tape du bête contre un arbre et il me déconcentre. Voilà ! Et je me tue à te répéter que tu n'as qu'à l'ignorer. Enfonce-toi les doigts dans les oreilles et chante la 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 ! Si tu n'es pas dans le tempo, on ne signera pas de contrat. Tu veux passer le reste de ta carrière à jouer pour les criquets et les grenouilles ? Juste les criquets. Ça fait longtemps qu'on ne voit plus de grenouilles. Les criquets et ce petit lapin qui nous réclame toujours la même comptine. C'était exactement ce qu'il me fallait. Un groupe de musiciennes sans talent qui seraient ravies de lâcher leur instrument pour m'aider à sauver les petits pépins explorateurs et leurs petits estomacs gargouillants. Et empêcher ma sœur d'être engloutie par les sables mouvants. Merci. Alors qu'est-ce que tu as fait ? Ce que n'importe qui d'autre aurait fait dans ma situation. J'ai appelé à l'aide. Oh, secours ! Une spectatrice ! Bonjour, bon, je m'appelle Polly et les piplettes. C'est elle, Polly. Moi, c'est Penny et elle, Patti. Musique, rire et chanson, c'est notre credo. Installe-toi confortablement. Le spectacle va bientôt commencer. Mais, je... Le micro est branché ? Contente de vous voir. La dernière fois, il n'y avait que des grenouilles. Je les ai remerciées. Elles m'ont dit, il n'y a pas de courant. Excusez-moi, mais j'ai besoin d'aide. Mon camion s'est enlisé et je me demandais si vous pouviez m'aider à... Oh ! Oh ! Il le fait exprès pour m'embêter. Pour la cent millième fois, tu te fourres les doigts dans les oreilles et là, là, là ! Trop tard, on l'a perdue ! Ma sœur jouait mieux qu'elle avec ses cuillères en bois et sa batterie de cuisine ! J'ai fait demi-tour ! Mais elles m'ont rattrapée ! Non, 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 non ! Ne pars pas ! C'était pour s'échauffer ! On n'a pas encore commencé ! Attends ! On va jouer notre morceau le plus populaire ! Allez ! Une, deux, trois, quatre ! Ram, 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 don ! Vogue de caram ! Ram, 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 don ! Joli, 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 joliment ! Joli, joli, joliment ! Attaquons les flots ! Reviens ! Reviens ! Il y a encore deux autres couplets ! J'en ai suffisamment entendu ! La, 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 la... Elle commençait à me courir sur le haricot ! Je vous assure, j'étais à deux doigts de dire au petit pépin explorateur d'aller se faire cuire un oeuf ! Oh, mais non, voyons ! Je plaisantais ! Et puis, il y avait ma soeur ! Franchement, pouvais-je la laisser tomber ? Euh... Non ! Ah, quand même, merci, ça fait plaisir ! Alors, raconte, qu'est-il arrivé ensuite ? Eh bien, j'ai couru ! Je savais que parfois, prendre la fuite est la meilleure solution ! Alors... J'ai... J'ai pris mes jambes à mon cou ! Polly et les pipelettes ne me rattraperaient jamais ! Hein ? J'avais suivi les cours par correspondance de l'école des fraisies héroïnes ! Je ne l'ai pas reculé devant une crevasse ! C'est branché ? Ha, ha, ha ! Les filles et moi, on joue souvent dans la forêt ! A tel point que l'autre jour, après une averse, Patty m'a confié ! Je crois que je suis en train de prendre racine ! Ha, 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 ha ! 1, 2, 3, 4 ! Ram, ram, ramedon, vogue les canons ! Jolies, 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 jolies ! C'était la fin des haricots ! Impossible de m'échapper ! J'étais condamnée à les écouter ! Jolies, 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 jolies ! Attaquons les flots ! Comment t'es-tu tirée de ce mauvais pas ? Tu aimerais bien le savoir, n'est-ce pas ? Ha, ha, ha ! Voilà ! J'ai... Euh... J'ai... Je n'ai rien fait du tout ! Hein ? Oh ! Je ne savais pas quoi faire ! J'étais à court d'idées ! Mais alors, comment t'es-tu échappée ? Doucette est venue à mon secours ! C'est toi, l'héroïne de l'histoire ! Vas-y, raconte ! Comment as-tu fait, Doucette ? Eh bien, euh... J'ai du mal à me souvenir des détails ! Oui, je te comprends ! C'est un peu confus dans ma tête aussi ! Voyons ! J'étais coincée ! Je souffrais plus que la fois où j'avais mangé des choux de Bruxelles et des flageolets à tous les repas ! Quand tout à coup, un miracle s'est produit ! Hé ! Vous entendez ce tempo d'enfer ? C'est exactement ce qu'il nous faut ! C'était Doucette qui s'était réveillée et qui m'attendait en jouant de la batterie avec ses cuillères en bois ! Le solo de ma sœur avait coupé le soufflet au pivère ! Et Polly et les pipelettes avaient enfin trouvé l'inspiration ! Il n'y avait plus qu'un tout petit détail à régler ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Quelle jolie face et adorable ! Oui, comme ma petite sœur Et grâce à Doucette, Polly et les Pipelettes ont pu jouer leur chanson Et les petits pépins explorateurs ont soupé chaud Nous voilà rassurés Que l'histoire formidable Et tellement drôle J'en conclue que tout est bien qui finit bien Oui, tout à fait, tout est bien qui finit bien Polly et les Pipelettes ont enregistré un disque Et sont devenus de superstars Et elles étaient si reconnaissantes qu'elles ont décidé de se rebaptiser Polly et les petits cuillères en bois Oui ! Grandes courses de relais Marmelade ! Où étais-tu passé cette fois-ci, hein ? Allez, va chercher C'est ça ! Va chercher Marmelade ! Attrape la balle ! Oui ! Bon chien ! Maintenant, rapporte la balle ! Oui, c'est ça ! Rapporte-la moi ! Oh non ! Voilà qu'elle recommence Oh non ! Marmelade ! Marmelade ! Marmelade ! Où as-tu mis la balle ? Oh ! Alors tu veux une autre balle, c'est ça ? J'essaie de t'apprendre à chercher les choses Pas à les cacher Nous allons être à court de balle Alors cette fois, rapporte-la balle ! D'accord ? Va chercher ! Rapporte-la Marmelade ! Ici ! Viens me voir ! Au pied ! Rapporte-moi la balle ! Oui ! Bravo ! Tu as compris ! Oh ! Vilaine fille ! Vilaine fille ! Où crois-tu aller avec cette balle ? Reviens ici ! Bonjour, fleur d'oranger ! Oh ! Bonjour ! Ça ne va pas ? Oh, cerisette ! Depuis ce matin, j'essaie d'apprendre à ma chienne à rapporter la balle Mais elle se contente de partir avec ! J'ignore où elle va ou ce qu'elle en fait Mais quand elle revient, la balle a disparu ! Tiens ! Te revoilà ! Où est-ce que tu étais passée ? Attention, c'est la dernière balle ! Griotte aime bien jouer à va chercher ! Elle pourrait montrer à Marmelade comment faire ! Oh ! Mais oui ! Quelle excellente idée, cerisette ! Qui ne tente rien ! Prête, Griotte ? Tu veux aller chercher la balle ? Oui ! Attrape la balle ! Va la chercher, ma grande ! C'est bien ! Quelle réception ! Marmelade ! Ce n'est pas très poli, ça ! Marmelade ? Où te caches-tu ? Marmelade ! Qu'est-ce qui peut bien passer par la tête de cette chienne ? Et où est-ce qu'elle emmène toutes ces choses ? J'y pense ! Tu sais, c'est Charlotte Offraise qui m'a aidée à dresser Griotte ! Si tu lui demandais, je suis sûre qu'elle t'aiderait à dresser Marmelade ! C'est ce que je vais faire dès aujourd'hui ! Quand elle aura réapparu, évidemment ! Marmelade ! Tu vois ce que je veux dire ? Allez, toi, en route ! On va rendre visite à Charlotte Offraise ! Oui, moi aussi, je t'aime très fort ! On y va ? Tu veux aller voir Charlotte Offraise ? Allons rendre visite à notre ami ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Si c'est la nouvelle coupe dont tu me parlais, je crois que je préfère garder mon ancienne coupe ! Je trouve qu'elle me va mieux autant ! Pourquoi vouloir changer ? Et pourquoi ça ? Oui, il y a un problème ! Qu'est-ce qu'il y a ? Oui, je... Il faut absolument que vous testiez mes nouveaux masques pour les yeux à l'aromathérapie ! Voilà ! Fermez les yeux... Et concentrez-vous sur ce délicieux parfum ! Maintenant, je veux que tu te détendes, Charlotte Offraise ! Et pendant que tu profites de ton masque, je vais appliquer un tout nouvel après-shampooing sur tes cheveux pour encore plus de douceur ! Euh... Bon, d'accord ! C'est toi qui décide ! Prunti, assieds-toi confortablement et profite bien de ton masque ! Euh... On dirait que tu me rinces les cheveux, pas que tu appliques un soin ! C'est que si c'est plus efficace sur des cheveux mouillés ! Mais pourquoi nous avoir séché les cheveux tout à l'heure dans ce cas ? Euh... Pour la relaxation ! Et cette fois, je vais utiliser le sèche-cheveux manuel pour finir ! Est-ce qu'il y a un problème, Mimi Citron ? Non ! Pourquoi cette question ? Bonjour ! Peut-il pas mes canons ? Oui, Charlotte Offraise à l'appareil ! Voilà, il se passe quelque chose de... de pas très normal au salon de beauté ! C'est vrai ? Dans la ville tout entière ? Ouais ! Dans toute la ville ! Même la station de pompage ici, à la fraisière ! La source de poudre de petits pépins est complètement bouchée ! Oh non ! On ne contrôle plus le niveau de pression ! Qu'est-ce que tu as dit ? Non, on ignore ce qui a pu provoquer ça, mais on pense que... Eh, Justin ! Mimi ! Il faut fermer cette valve ! Mimi ! Oui, oui, tout de suite, patron ! On pense que c'est un programme de secours dans le système ! D'accord, aucun problème ! J'envoie une équipe jeter un coup d'œil tout de suite ! J'ai deux ouvriers-ci qui seront ravis de s'en occuper ! Attrape le plan ! Attention ! Ne faites pas s'échapper ! Ça y est, je vais ! Voilà qui devrait faire l'affaire ! Je n'arrive pas à y croire ! Comment je vais vous sécher les cheveux ? On n'a plus du tout de courant ! Euh, moi, j'éviterai de faire ça à ta place ! Pourquoi ne pas les laisser sécher à l'air libre ? Hein ? Oh ! La situation était déjà bizarre, mais ce n'est rien comparé à ce qui arrive ! Et... Et... Stop ! Et... Creusez ! Merci d'être venu ! Merci d'être venu si vite, petit pépin mécano ! Aucun problème, charlotte fraise ! C'est la crise la plus grave qu'on ait eu ! Je vais jeter un coup d'œil à l'intérieur ! Quant à vous, les gars ! Mettez-vous au travail ! Ouais ! À tes ordres, patron ! Oui, je vois ! Oh ! Il y a trop de pression sur l'arrivée du jus et le fluxomètre est complètement tambourinosé ! Est-ce que tu penses... Oh ! Est-ce que tu penses pouvoir le réparer ? Oh ! Sans problème ! Dès qu'on trouvera la source du bouchon, on s'en occupera ! C'est formidable ! Bien sûr, tout ça risque de nous prendre une bonne partie de la matinée ! Oh ! Et probablement la majeure partie de l'après-midi ! Oh ! Mais tout sera rabistocké avant ce soir, ça je te le promets ! Est-ce que les travaux vont être aussi bruyants et assourdissants dans toute la ville ? Oh oui ! Mais ça c'est rien du tout ! Oui, surtout comparé au boucan que ça va faire quand les pelleteuses vont commencer à creuser dans quelques heures ! On s'entendra même plus penser ! Si j'étais à votre place, je fermerais mon magasin pour la journée ! Oh ! Oh ! Oh ! La journée entière ! Mais c'est une vraie catastrophe ! On a des entreprises à faire marcher ! Et rendez-vous à honorer ! Des vêtements à créer ! Des horaires gratis à répéter ! Eh bien... Pourquoi ne pas ? Je crois qu'on devrait... Excusez-moi ! Excusez-moi ! Vous pourriez... Excusez-moi ! Excusez-moi ! Bonjour, Charlotte aux fraises ! Salut les amis ! Voilà, je vous suis vraiment très reconnaissante pour ce que vous faites ! Mais serait-il possible d'avoir une minute de calme ? Le temps de trouver ce que nous allons faire aujourd'hui ! Oh ! Oui, bien sûr ! Rien de problème ! Faites-vous plaisir ! Moi, je propose qu'on insonorise la librairie de Baba Hortensia ! Ça me semble difficile à mettre en oeuvre ! On pourrait aller jusqu'à Val-Fraisy en scooter, revenir et recommencer ! Oui, mais pour ça, il nous faut du jus et on n'en a plus ! Je propose de passer la journée toute entière à nous ennuyer ! Non ! D'accord ! Alors disons à nous ennuyer et à tourner en rond ! Non ! Voyons plutôt cela comme une superbe opportunité ! De faire quoi ? Quelque chose de nouveau ! Quelque chose de passionnant, amusant et surtout différent ! Comme... comme par exemple... Notre propre événement sportif ! Quel genre d'événement sportif ? Ben... je ne sais pas ! Que diriez-vous d'une course de relais ? Youhou ! La grande course de relais de Frésy-Paradis ! Voilà qui est intéressant ! Allons même plus loin ! Pour l'occasion, nous devrions faire les choses en Frésy Grand ! Une grande course de relais sur terre, sur mer et dans le ciel ! Oui ! Nous créerons des équipes ! On commencera au lac avec une course de voilier ! Oui ! Ensuite, on passe le relais pour l'étape suivante ! Euh... Oh ! Une course d'obstacle à d'autres grenouilles ! Oui ! Super ! Génial ! Wow ! Est-ce que ça a l'air palpitant ! Et ensuite, on passe le relais pour la troisième épreuve ! Une grande course dans le ciel, sur les ailes d'un oiseau ! Oui ! Oui ! Alors, qui est d'accord ? Moi ! C'est parfait ! La décision est unanime ! Suivez-moi en avant ! Suivez-moi en avant ! Hé ! Dis donc, je peux savoir où tu vas comme ça ! Assister à l'événement sportif de l'année, c'est évident ! T'as envie de le rater, toi ? Non ! Mais... On peut pas partir, on a du boulot qui nous attend ! Oh ! Ce serait juste pour un petit moment ! Peut-être, mais si le patron nous voit partir, on aura de sacrés ennuis ! À moins qu'on se montre discret et qu'il ne nous voit pas... Allez, courage ! Nous devons localiser ce bouchon ! Attention, Justin ! Le patron est là ! Non, vite ! Il faut pas qu'il nous voit ! Bien ! Cerisette courra pour l'équipe numéro un ! Et... Prunty pour l'équipe numéro deux ! Voilà ! Vous devrez zigzaguer entre ces bouées jusqu'à l'autre rive du lac, puis faire demi-tour et revenir le plus vite possible au quai ! Bonne chance ! Je suis sûre que tu vas gagner ! Nous sommes là pour t'encourager ! Tout est dans la tête ! À vos marques ! Vous êtes prêtes ? Eh ! Marmelade, non ! Ce n'est pas un jouet ! Je suis vraiment désolée ! J'essaie de la dresser ! Ce n'est pas grave ! Attention ! À vos marques ! Prêtes ? Partez ! Allez 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 ! Oh... Petite grimpe-patch ! Oh, non ! Ne t'en fais pas, nous allons les rattraper Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Dis, est-ce qu'on est arrivé au lac ? Pour la 10ème fois, Justin, on n'est pas encore arrivé au lac Quand on y sera, on le saura, t'inquiète pas Mais comment ? Je vois même pas où on va Regarde par terre, Justin. Qu'est-ce que tu vois ? Mes pieds. Mais qu'est-ce que tu vois d'autre ? Tes pieds à toi. Oui, mais qu'est-ce que tu vois d'autre, Justin ? Des cailloux. C'est ça, des cailloux. Quand on arrivera au lac, on regardera par terre et on verra... Le lac ! On est arrivé ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Tu t'es bien battue. Toi aussi, Bidon. Suivez-moi. Les grenouilles se trouvent par ici. Je suis vraiment impatiente de voir ça. On a raté la course de voilier. Dépêche-moi ! On va prendre un raccourci. Viens. Ça va prendre un raccourci jeu. Bonึ, allez ! Je suis là ! C'est bien-la ! J'aime ! J'aime c'est pas beau ! Le voilà ! Je les entends, mais je les vois pas Je les vois maintenant Elles sont à quelle distance ? Il vaut mieux pas que le sage Oui, 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 oui N'oubliez pas vos parachutes Les deux équipes sont à égalité C'est la course dans le ciel qui vous départagera Toi, tu restes ici, Marmelade Toi aussi, Fuité, d'accord ? Cette partie de la course est légèrement dangereuse Vous êtes prête ? Mon bâton ! Où est-il ? Je l'avais posé ici pourtant Pas le temps ! Tiens ! Mes amis, écoutez ce que j'ai à vous dire Chaque jour, croyez en vos rêves N'ayez pas peur, personne ne peut tout rire Tu avais raison, la meilleure façon de profiter d'une course C'est d'y participer ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est d'y participer C'est d'y participer C'est d'y participer C'est d'y participer Faites de votre vie une œuvre personnelle Une œuvre d'art, un joli tableau Grande ou petite Jacquine s'enrôle et son étincelle Mes amis, il faut voir toujours plus rond Oh ! Oh non ! J'ai dû rêver ! Alors on fait quoi maintenant ? En temps de travailler avant que le patron s'aperçoive qu'on a disparu Tout ensemble maintenant On va s'amuser Laissez faire la vie ! Faut crier ! S'affirmer ! Donnez de la foi pour ces idées Faut crier ! À peine voir ! Faut tenir bon pour ceux qu'on croit Sans jamais douter Faut crier ! Vous êtes ex aequo ! Oui ! Alors, on s'est bien amusés ? Eh ben qu'un peu ! Au final, on a passé une super journée Même si on a été forcés de partir Ça donnerait presque envie de recommencer demain C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai Les amis ! Les petits défauts ! Bonjour, charlotte aux fraises ! Nous étions en train de... Désolé, en fin de compte, il y avait plus de travail que ce qu'on pensait Ah oui, et même beaucoup plus de travail Mais t'en fais pas, on aura tout bouclé demain à la première heure C'est promis ! Quel problème ! Si ce n'est pas terminé, on arrivera sûrement à trouver une occupation pour passer le temps En tout cas, moi, je suis épuisée ! Pas vous, les amis ! C'est vrai, j'ai bien été content de rester bien Je vais me prendre un draguer de porte Marmelode ? Oh ! Nom d'insecte à puce, où est-elle encore passé ? Bonjour ! Bonjour les amis ! Vous répétez un spectacle ? Bonjour cerisette ! La princesse Frésinette nous a parlé de ton récital et on voudrait participer au prochain ! Écoute ça ! Non, 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 non ! Arrêtez ! Je suis désolée, croyez-moi, mais il n'y aura pas d'autre récital Mes vacances sont terminées, je rentre à Megapomme Il faut que j'organise ma prochaine tournée Oh ! Ça va beaucoup nous manquer, Thoridette ! Oh ! Cerisette adore les clémentines ! N'oubliez pas son sandwich ! Le trajet est long jusqu'à Megaprom ! Tiens, Charlotte aux fraises, j'ai brodé un joli nœud pour décorer son panier Oh ! C'est absolument ravissant, Lily Framboise ! Oh non, je l'ai ratée ! Elle est déjà partie ! J'étais en train de lui créer un nouveau parfum de cheveux clafoutis à la scie ! Ne t'en fais pas, elle n'est pas encore partie Je suis bien contente ! Non, je ne suis pas contente ! Je déteste dire au revoir, ça me rend triste ! Je voudrais qu'elle reste à Frésil Paradis pour toujours ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! C'est trop triste ! La voilà, il faut qu'on se reprenne ! Elle aura encore plus de mal à partir si elle nous voit dans cet état ! Salut les amis ! Salut, Cerisette ! Oh mince ! Vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis triste de partir ! C'est un petit cadeau d'adieu ! Oh ! Merci ! Bon, il vaut mieux que j'y aille ! Mais je reviendrai vous voir très vite, promis ! C'est un petit cadeau d'adieu ! Mais je reviendrai vous voir très vite, promis ! Au revoir… Au revoir, Frésil Paradis ! Au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! Je crois qu'il y a un problème Eh bien, tu ne mentais pas tout à l'heure Quand tu as promis de revenir nous voir très vite On recommence Nom d'un pépin de pomme Ça ne va pas ? Non, ça se présente mal Je peux réparer le carburateur de purée de fruits Mais le pressoir à jus hydraulique est trop abîmé Tu vas devoir le remplacer Peux-tu m'en installer un autre ? Hélas non, c'est une pièce unique Il faut que je la commande chez le fabricant de pièces détachées à Megapomme Ça prendra deux, trois semaines au plus Tu sais Charlotte aux fraises, pour être tout à fait honnête Je suis contente d'être obligée de rester deux semaines supplémentaires Et nous sommes ravis de te garder plus longtemps Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Ils ont appris que je restais Tu viens voir mes prochains élèves Regarde Sorisette, on a ajouté des acrobaties pour le final Alors, c'est d'accord pour le récital ? Non, j'ai une bien meilleure idée On va plutôt organiser un concours de talent Comme ça, tout le monde pourra participer et partager sa passion avec les autres Oui, et on remettra des trophées aux trois meilleurs numéros Et Bibliobob et ses cousins Bart et Boris pourront faire partie du jury Sorisette, c'est une précie bonne idée Bonsoir les amis, bienvenue au club de lecture Entrez, je vous en prie Merci, bonsoir Comment as-tu présenté au concours de talent, Lily Framboise ? Un morceau au clavier, le même que j'ai déjà joué au récital Très bon choix, tu as raison, tu es une excellente musicienne Oh, j'avais quand même fait neuf fausses notes Oh, mais hier je suis descendue à sept seulement Et ce matin, je n'en faisais plus que six Moi, je vais jongler avec des fruits Moi, je n'ai encore rien décidé Mais je voudrais que mon numéro soit tout simplement sensationnel Pour ça, je te fais confiance Tout ce que tu entreprends est toujours réussi Moi, j'écris une pièce qui sera interprétée par les petits bépins Oh, c'est un projet ambitieux, Baba Hortensia Et moi, je vais danser le flamant rouge Et le colibri coupé Oh, c'est mon ballet préféré Je suis toujours tellement émue à la fin Tu vas interpréter les deux rôles à la fois ? Pourquoi pas ? Comme ça, si je gagne, tout le mérite me reviendra Tra la la ! Oh, tu as toujours les mots pour rire Elle n'a pas tout à fait tort, vous savez Les plus belles victoires sont celles qu'on ne partage pas Je ne suis pas si sûre Sorisette et moi allons chanter en duo et... Je suis désolée d'être en retard, les amis Mais je viens d'avoir un appel de mon agent Vous n'allez pas en croire vos oreilles Oh, c'est maladie ! Voilà ! Mon attaché de presse a fait de la publicité Pour notre concours de talent dans Freezy Rock Magazine Et une découvreuse de talent de Megapomme Va venir assister au spectacle Oh, pour de vrai ? Une découvreuse de talent ! Elle va venir ici, à Freezy Paradis Pour nous voir sur scène ! Wow, ça veut dire qu'il faut que je descende à moins de... Oh non ! Zéro fausse note ! Oh, c'est la chance de ma vie Je suis sûre que je vais devenir une star ! Tout ça est très excitant Mais on est ici pour parler du livre Bon, très bien Qui a aimé le passage où Daisy hérite de sa vieille tante Et s'achète un véritable palais Avec vue sur la mer et piscine privée ? Je m'achèterai exactement le même Quand la découvreuse de talent de Megapomme Aura fait de moi une grande star Tu es déjà une star pour nous Viens dire Bonjour, Mademoiselle Mimi Citron Qu'allez-vous donc peindre aujourd'hui ? Bonjour, petit bébal ancien J'avais terminé ces tableaux pour le concours de talent J'adore les feuillages touffus des arbustes Qui bordent le mur du club de croquet Avec ça, je suis sûre de gagner Il y a un petit problème Je suis vraiment navré Mimi Citron J'ai taillé les arbustes en forme d'animaux C'est de la sculpture végétale On dit aussi arque-pierre Car c'est de l'art Oui, de l'art Vous ne croyez pas si bien dire, petit bébal ancien Le résultat est sensationnel Merci, 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 merci On reprend le final, d'accord ? Un ami est un vrai ami Crois-moi S'il entend la musique qui chante en toi Oh, salut les filles On apporte le clavier de Lily Framboise pour le spectacle Rangez-le tout au fond pour ne pas gêner les répétitions Lily Framboise, tu peux arrêter maintenant Tu ne fais plus aucune fausse note Je sais, mais c'est plus fort que moi Cerisette, Charlotte aux fraises Dès que vous aurez un moment, je... Je suis prête pour vos derniers essais d'âge Merci, on termine juste cette chanson En attendant, est-ce que tu pourrais nous rendre un grand service ? Tout ce que tu voudras On n'a personne pour s'occuper de l'éclairage Tu peux t'en charger ? Oui, pourquoi pas J'adore les lumières Et toi, Prunti, peux-tu nous aider à mettre au point une petite chorégraphie pour notre chanson ? Oh, avec grand plaisir Je vois des guirlandes lumineuses et plein de petites ampoules scintillantes Je veux que ce soit féerique, oui, et magique Oh, comme dans un conte de fées Ah, le chignon girafe Oh non, ça ne me va pas J'ai une meilleure idée Le manchon ombreur La découvreuse de talent va en tomber à l'inverse De la sculpture capillaire en forme d'animaux Je vais faire sensation Oh, sensation ? Oh, mais oui, bien sûr Oh, euh, attends J'arrive, me voilà Mimi Citro, ça va ? Qu'est-ce que tu fabriques toute seule enfermée là-dedans ? Moi, rien, ah non, rien du tout Oh, pourquoi est-ce que ça sent si mauvais chez toi ? C'est l'odeur des colorations, j'ai fait trop de mélanges Oh, ça, ma pauvre, tu veux que je t'aide à retirer cette horreur de ta tête ? Cette horreur, comme tu dis, est de l'art C'est une sculpture capillaire pour le concours de talent Une sculpture capillaire ? En forme d'animal, je te prie Parfumée avec ça Oh, c'est un genre de putois ? Oh, non, c'est un manchon Oh, si je bête Et tu veux que je t'aide à l'enlever ? Non, je vais rester comme ça, merci bien Comme tu voudras Euh, écoute Je voulais te demander d'interpréter un petit rôle dans ma pièce de théâtre Les petits bépins ont beaucoup de mal à retenir leur texte Mais je ne peux pas t'aider, enfin, c'est une compétition Une compétition ? En plus, je n'aurai jamais le temps d'apprendre un texte Si je veux avoir une chance de gagner, je dois me concentrer sur mon numéro Oh, excuse-moi de t'avoir dérangée Tu es sûre que tu ne veux pas que je t'aide à retirer ça de tes cheveux ? Oui, certaine Mais c'est gentil, bonne nuit De l'art capillaire Emportez les planches qui restent, on n'en a plus besoin C'est vous, princesse ? Oui, c'est mon costume pour le balai Vous connaissez le flamant rose et le colibri Prunty, ma confiance roule Je serai le flamant rose Et si vous faites le flamant rose, qui sera le colibri ? Oh, is ! 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 Allez les gars, encore un petit effort Oh, is ! Oh, is ! Oh, is ! Il y a quelqu'un ? Oh ! Qu'est-ce que tu as sur la tête ? C'est ma dernière spécialité Je sculpte des chignons en forme d'animal Et je les parfume Justement, à propos de coiffure On aimerait bien prendre rendez-vous, Sorisette et moi Désolée, les amis, mais comme vous le voyez, je n'ai pas le temps Je dois m'entraîner Oh ! C'est un type ? J'aurais dit un zèbre, personnellement Bon, en tout cas, c'était un animal à rayures Bonjour, les filles Lily Framboise n'est pas avec vous ? Elle nous rejoindra un peu plus tard Elle finit de coudre sa robe Quand ta mimi s'y trompe Laissez-moi deviner, elle a presque recréé un zoo Exactement Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider ? Peindre une montagne enneigée pour le décor de la princesse Frésinette Pas de soucis ! Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider ? Attention ! C'est parti ! Coiffage, coloration Accessoire, gel fixant Épingle Lac Présentation Présentation Décoiffage On recommence Coiffage Où sont les défenses ? Voilà ! Et... Présentation Décoiffage Décoiffage Qui a tiré Lily Framboise ? Pourquoi tu pleures ? C'est affreux J'ai perdu mon clavier Je ne pourrais pas participer au concours Mais comment as-tu fait pour perdre ton clavier ? Je ne sais pas Il... Il... Il a disparu C'est tout ce que je peux te dire Et je n'ai personne pour m'aider à le chercher Tout le monde est trop occupé Pourquoi n'es-tu pas venue m'en parler ? J'habite juste à côté Je ne voulais pas te déranger Mais je sais que tu es très occupé avec tes chignons Oh non, 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 non ! Oh Lily Framboise Tu es plus importante que mes chignons, voyons Allez viens, on va le retrouver Waouh ! Vous avez bien travaillé, dis donc ! Ah ah ! J'ai fait l'éclairage Waouh ! Oh quelle jolie couleur ! C'est magnifique ! Tu as fait un travail formidable ! Tout le monde a participé Tout le monde sauf moi Viens, il faut qu'on trouve ce clavier Dans mon atelier ? Mais j'ai déjà regardé Juste un petit coup d'œil Mais t'es chignon, tu as passé tout l'après-midi à m'aider Ne t'en fais pas, c'est fait pour ça les amis Oh ! Quelle merveille ! C'est la robe que je devais porter sur scène demain soir Oh ! À présent, c'est tout ce qu'il me reste Et ça aussi C'est un enregistrement de mon récital Mais c'est inutilisable Il y a neuf fausses notes Oh ! Demain soir, ce n'est pas un récital C'est un concours de talent Lily-Franboise, tu monterais sur scène, je te le promet La découvreuse de talent est arrivée C'est un concours de talent de fraises et paradis C'est moi, petit pied valencien qui serait votre hôte ce soir Au fait, savez-vous qu'un bébé petit pépin a mangé sa feuille d'exercice la semaine dernière ? C'est la faute de son professeur de mathématiques Il lui avait dit que c'était du gâteau Et savez-vous comment Charlotte au fraîche s'y prend pour empêcher clafoutis d'avoyer sur le siège arrière du minibus de cerisette ? Eh bien, il le fait asseoir sur le siège avant, Barbie Qu'est-ce qui est minuscule, rouge et vert, et qui monte et qui descend ? Un petit pépin dans un ascenseur, bien sûr C'est une excellente idée de demander aux filles de défiler avec moi À plusieurs, on aura beaucoup de succès Merci De rien, Mimi Citron Et maintenant, mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir chaleureusement Mademoiselle Mimi Citron Qui va vous présenter ses sculptures capillaires et parfumer C'est à nous La musique en toi, yeah Pour la vraie musique en toi Et pour notre dernier numéro de la soirée, voici les créations féeriques de Lily Framboise C'est à nous Nous avons beaucoup de chance de réunir autant de talents différents À Frégy Paradis Et j'espère que vous avez passé un excellent moment en compagnie de nos jeunes artis Merci Et maintenant, passons à la remise des prix La troisième place est attribuée à Mademoiselle Lily Framboise Qui nous a enchanté avec ses merveilleuses robes luneuses Oh, j'étais sûre que tu gagnerais un prix Le deuxième prix du jury va à notre délicieuse Mademoiselle Mimi Citron Pour son incroyable zoo de chignon sculpté et parfumé Et notre grand gagnant de ce soir est Qui peut pas l'ancien pour ses blagues hilarantes Mais c'est moi Merci, merci chère publique, merci Je suis désolée que tu n'aies pas remporté le premier prix Oh, je ne serais même pas arrivée troisième si tu ne m'avais pas suggéré d'illuminer mes robes Merci du fond du cœur De rien, les amis, c'est fait pour ça Excusez-moi, Mademoiselle Lily Framboise Tenez, voici ma carte de visite Appelez-moi quand vous aurez un moment J'aimerais qu'on discute de vos fabuleuses robes lumineuses Entre nous, c'était elle, les véritables stars du spectacle Vous avez d'avenir, ma petite La baie voyageuse Allez, on va par ici Allez, on va par ici Allez, on va par ici Et puis chez vous, Mademoiselle Suivez-moi tout le monde Attendez-nous, les amis Pas si vite Toujours aucune trace J'ai bien peur que non Voyons voir Non, non, toujours rien Rien par ici Rien pour cette feuille-là non plus Oh, bon sang Le problème, c'est qu'elle pourrait être n'importe où C'est pour cette raison qu'on l'appelle la baie voyageuse Il faut absolument la trouver et vite Tu as raison Le grand festin de Frésie Paradis, c'est demain Oh, on finira bien par la trouver Tout s'arrange toujours Tu sais que, d'après le règlement C'est à la princesse du printemps D'organiser cette chasse à la baie Et c'est toi la princesse du grand festin cette année Alors c'est à toi de nous dire où chercher Oh, votre majesté, montrez-nous le chemin C'est avec une immense joie que j'accepte cette tâche Et en tant que chef de cette expédition Je déclare que nous devrions chercher Pourquoi pas dans cette direction Je vous demande pardon, votre grandeur Mais les plantes peu ordinaires poussent le long du ruisseau Je parie qu'elle est de ce côté J'ai lu quelque part que les baies voyageuses poussaient à l'ombre Il faudrait peut-être vérifier sous des fleurs géantes Moi, je suis presque sûre qu'elles se cachent quelque part sous ces buissons Les baies voyageuses ont besoin de soleil Ce qui veut dire par là Elles ont toutes une idée sur la question, hein Moi, j'ai plutôt l'impression qu'elles se cachent par ici Ce n'est qu'une intuition, mais je suis toujours mon instinct Allez, suivez-moi tous les deux On y est, Pralinette Clapoutis, ouvrez bien vos yeux, d'accord Ils ne poussent qu'une seule plante voyageuse à la fois Et elle peut être absolument n'importe où Elle pourrait même être sous nos yeux Regardez, la voilà Magique et mystérieuse La seule et unique La magnifique baie voyageuse Est-ce que ce n'est pas la chose la plus frésibelle que vous ayez jamais vue Attention, Clapoutis Nous allons servir cette jolie baie en dessert demain au grand festin de Frési-Paradis Oh ! Rien de cassé, petit pépin ancien ? Je vais bien Merci, Mademoiselle Charlotte J'ai légèrement dérapé après avoir glissé J'étais parti à la recherche de... Oh ! Vous l'avez trouvée ! Par toutes les merveilles fruitées Elle est magnifique cette année C'est la plus merveilleuse de toutes les baies voyageuses Admirez un peu toutes ces couleurs Et cette forme parfaite Cette texture moelleuse C'est tout à fait surprenant Sentez-moi ce doux parfum fruité Que délice ! C'est miraculeux ! Oh ! Non, Pralinette, non ! Oui, mon minou Nous devons en prendre choix Vois-tu, on ne trouve qu'un seul de ces bijoux fruités Délicieusement parfumés à la fois Et quel incroyable hasard que vous Notre nouvelle fraisie princesse L'ayez découverte en premier Découverte ? Comment ça ? Qui l'a trouvée ? Charlotte aux fraises Charlotte aux fraises l'a trouvée ! C'est formidable ! C'est une vraie merveille ! Je n'ai jamais rien vu d'aussi beau ! C'est absolument incroyable ! Je dirais même stupéfiant ! Oh 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 ! Quidez-moi ! Quidez-moi ! Non, non, non ! Quidez-moi ! Quidez-moi ! Quidez-moi ! Allons, allons ! Vous connaissez la tradition ! C'est à la princesse de Frésie-Paradis de cueillir la baie voyageuse ! Oh ! Mais oui ! Je l'avais ! Vous le saviez pas, vous ? Bien sûr que si je voulais ça ! C'est un piège pour vous tester, tout le monde, c'est ça ! Frésie-Princesse Charlotte aux fraises ! J'en serais vraiment très honorée ! Plus fort, plus fort ! Oui ! Tu dois y arriver ! Allez ! Charlotte aux fraises ! Tu y es presque ! Oui ! Oui ! Continue ! Regardez ! La plante disparaît ! En ce moment précis, une nouvelle baie voyageuse est en train d'éclore quelque part Près du pont ou de la mare aux canards, dans un champ ou près d'une rivière À chaque fois, c'est un nouveau mystère ! Cette charrette est assez lourde, mais si on s'y met tous ensemble, on devrait pouvoir la ramener Est-ce que tout le monde est prêt à pousser ? Oui ! Oui ! Mademoiselle Charlotte ! Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez entendu ça ? Non, je n'entends rien, Charlotte Non, moi non plus Moi non plus, je n'entends rien Mais écoutez, c'est là ! Ouvrez bien grand vos oreilles ! Oh ! Je l'entends à nouveau ! Oh ! C'est vraiment fraise et magnifique ! Oui ! Quelle agréable musique ! Bizarre ! Moi, je n'entends absolument rien ! J'entends mon ventre qui gargouille ! Je pensais au grand pique-nique de demain ! J'ai tellement hâte ! On va se régaler avec ce dessert ! Oh ! Ça s'est arrêté ! Je me demande pourquoi ? Moi, tout ce que je sais, c'est qu'il faut vite ramener cette baie ! Tu as raison, fleur d'oranger ! En avance ! C'est parti ! Oh ! Oh ! Oh non ! Comment va-t-on ramener la baie maintenant ? Oui, que doit-on faire au grand guide suprême ? Nous n'avons pas le choix, il va falloir la porter Cette chose doit peser au moins... au moins une tonne Nous allons y arriver tous ensemble Allez, courage tout le monde, préparez-vous à la soulever Faites levier avec votre jambe Allez les filles, à trois Un, deux, trois On ferait mieux de se dépêcher, la nuit va bientôt tomber Oui, il faut pas traîner ici Nous devons la ramener avant ce soir C'est vrai, c'est la tradition Est-ce que je peux faire une petite pause ? Oui, moi aussi, je crois que nous en avons toutes besoin Reposons-nous un peu, ensuite on s'y remet Pourquoi on ne la laisserait pas ici ? Oui, c'est seulement pour une nuit, Charlotte Oh, je doute que ce soit une bonne idée Je t'en prie, on est fatigué La tradition veut qu'on l'amène jusqu'à la pépinière, non ? Alors, on devrait repartir, n'est-ce pas ? Oui, en effet, c'est la tradition Mais chez vous, la fraisie princesse du printemps Alors c'est à vous de prendre cette décision Je sais bien que tout le monde est fraisie fatiguée Le pique-nique aura lieu ici demain après-midi Oui, c'est juste Alors il faudra la ramener ici de toute façon C'est vrai Je suppose que ça ne devrait pas poser de problème Oh, clafoutis, pralinettes, est-ce que vous entendez ça ? Je trouve que ça résonne un peu différemment On dirait que... qu'il y a un problème On devrait peut-être aller jeter un coup d'œil pour être sûr que tout va bien Charlotte aux fraises, Charlotte aux fraises C'est une catastrophe, une véritable catastrophe, un désastre, une horreur Quoi ? Qu'y a-t-il ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qui se passe ? Viens voir toi-même Pourquoi ne me dites-vous pas ? Oh ! Oh ! Non ! Est-ce que tout va bien ? Les petits pépins m'ont dit que... Oh ! Oh ! Par mes pépins ! On a été volé par des lapins, par des mangeurs de carottes Ils ont dévoré la baie voyageuse sans nous en laisser un seul morceau Oh ! Moi qui me faisais une telle joie de manger une bonne baie voyageuse en dessert cet après-midi Ça ne sera pas un grand festin sans baie voyageuse C'est vrai ! Et puis, c'est la tradition ! Quand l'ancienne a disparu, une nouvelle baie a éclou quelque part, n'est-ce pas, petit pépins l'ancien ? Oh ! Mais oui, vous avez raison, c'est tout à fait exact ! Alors, en avant ! Nous aurons quand même une belle voyageuse ! C'est fantastique ! Oui ! Super ! Oh ! Eh bien, je préfère ça ! Bon, alors, qu'est-ce qu'on attend comme ça ? En route ! Allons la chercher ! J'ai l'impression que cet oiseau a un gros problème ! Je crois qu'il a besoin de moi ! C'est nous qui avons besoin de toi ! Tu sais, Prune-tille a raison ! On a un millier de choses à préparer avant le festin ! Puisque c'est toi la fraisie princesse du printemps cette année, c'est à toi d'organiser les choses ! Superviser le concours de fleurs ! Aider à mettre en place le concert des milkshakes fruités ! Sans compter le grand pique-nique à préparer ! Et en attendant de trouver une nouvelle baie voyageuse, nous sommes bloqués ! Tu es notre guide ! C'est à toi de décider quelle est la marche à suivre ! Bon, d'accord, d'accord, j'ai compris ! Voilà ce que je décide ! Fleurs d'oranger ? Tu aideras les milkshakes fruités à tout mettre en place pour leur concert ! À vos ordres ! Mimi Citron, toi tu supervises le concours de fleurs ! Choisis les trois plus beaux bouquets ! Je m'en occupe, d'accord ! Lily Framboise, Baba Hortensia et Prunti, vous m'aiderez à préparer le repas pour le festin ! Quant à vous, mes amis, je veux que vous partiez à la recherche de la nouvelle baie voyageuse ! Est-ce que c'est d'accord ? Oui, tu peux compter sur nous, à tes ordres, princesse ! Ça en fait combien ? 45, 46 et... Ça fait 47 en tout ! D'accord ! Il nous en faut encore une douzaine ! Mission fleurs accomplie ! Vous avez besoin d'aide ici ? Ah oui, on a toujours besoin d'aide pour faire les sandwiches ! Les milkshakes fruités sont prêts à jouer ! Un petit coup de main ? On a besoin de toute l'aide qu'on peut trouver ! Toi et moi, on pourrait s'occuper de la salade de fruits ! Vous voyez ? On va être dans les temps ! Tant que nous travaillons en équipe, rien ne peut nous arrêter ! Ah ! Vous avez trouvé la baie voyageuse ? Nous avons cherché partout ! Deux fois de suite ! Non ! Trois fois de suite ! On n'a pas réussi à la trouver et on est vraiment, vraiment désolés ! Oh non ! Comment célébrer le grand festin sans baie voyageuse ? C'est impossible ! En plus, c'est bientôt l'heure du pique-nique ! Il faut désigner le vainqueur du concours de fleurs ! Sans oublier qu'il y a un concert de prévue ! Alors, qu'est-ce que nous allons faire, Charlotte aux Fraises ? Oui, comment tu comptes régler le problème ? C'est toi la chef de ce projet ! Oui ! Alors, Charlotte aux Fraises, qu'est-ce qui se passe maintenant ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Oui, quoi ? Je n'en sais rien du tout ! J'ai besoin d'une minute et j'ai besoin d'être seule ! Est-ce que c'est moi ou est-ce qu'elle vous a semblé légèrement énervée ? Oh ! Je n'ai pas la moindre idée de ce qu'il faut faire ! Tout est tellement... Tout ça, c'est trop pour moi ! Oh ! Tiens, ça recommence ! Voilà qui est étrange ! On dirait que ça vient de ce côté ! Ça ressemble à un cri de détresse ou à un appel au secours ! Je devrais aller jeter un coup d'œil ! Oh ! Et elles attendent que je revienne ! Oh ! J'hésite entre les deux ! C'est tellement dur de faire un choix ! Ce n'est jamais facile, n'est-ce pas ? Oh ! J'aimerais contenter tout le monde et leur faire plaisir ! Mais ils veulent tous quelque chose de différent ! Je n'arrive pas à savoir qui écouter en premier ! Vous finirez par faire le bon choix ! Ne vous inquiétez pas de savoir si les autres sont d'accord ou non avec vous ! Il suffit simplement d'écouter son cœur, Charlotte aux fraises ! Et je sais que le vôtre est rempli d'amour ! Oh ! Merci beaucoup ! Je vais dire à vos amis que vous avez encore besoin d'une minute ! Je sais ce que j'ai à faire à présent ! Il faut que je retrouve cet oiseau, mais... Oh ! Dans quelle direction aller ? Vous ne trouvez pas que le son s'affaiblit ? Oh ! J'ai l'impression que ça vienne par là ! Suivez-moi, vous deux ! Dépêchons-nous ! Je l'entends toujours ! Je suis sûre qu'il est quelque part par ici ! Tu peux y arriver, Klappouti ! Oui, bravo ! Maintenant, suivez-moi ! J'ai l'impression qu'on se rapproche ! Oh ! Oh non, je ne l'entends plus ! Et vous ? Oh ! Où peut-il bien être ? Qui a-t-il, Pralinette ? Oh ! Tu as trouvé la baie voyageuse ! Elle est plus petite que la précédente, mais elle est quand même pré-si magnifique ! Je ferai attention de ne pas perdre celle-là ! Charlotte, au frère ! Oh ! Tu as trouvé la baie ! Oh ! On se faisait des soucis pour toi ! On ne savait pas que tu étais partie chercher la baie voyageuse toute seule ! Heureusement pour nous, c'est toi qui as été élue, Frézi Princesse du Printemps, cette année ! Allons-y ! Ramenons-la à Frézi Paradis ! Oui, dans un petit moment ! Oh ! Mais pourquoi pas tout de suite ? Parce que d'abord, je dois trouver cet oiseau ! Tu sais où il se cache, Klappouti ? Oui ! Il est là ! Oh ! Pauvre petit moineau ! Oh ! Regardez cette pauvre petite chausse sans défense ! Oh ! Il ne va pas très bien, qu'est-ce qu'il a ? Eh bien, je ne sais pas trop ! Oh ! Mince ! Il est tout emmêlé ! Tu crois que tu pourrais le libérer ? Je vais essayer, oui ! Et voilà ! Tu es libre ! Allez, petit moineau, envole-toi ! Tu es libre ! Et nous, nous devons rapporter cette baie chez nous ! Charlotte aux fraises, est-ce que tu viens ? Il y a toujours un problème ! Oh ! Il ne peut plus voler ! Mais comment ça se fait ? Ça, je l'ignore ! Peut-être qu'il s'est fait mal à une aile ? On devrait le laisser ici pour aller chercher un docteur ! Ou construire un brancard et le ramener en ville ! Oui, ce sont deux idées excellentes, mais... Qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce que tu as faim ? Euh... Charlotte aux fraises ? Ça, c'est pour le festin, tu te rappelles ? Voyons s'il aime ça ! Est-ce que tu te sens un peu mieux ? Alors, prends-la encore ! Mais... ne lui donne pas tout ! Si on allait lui chercher des graines à la place, ça lui redonne des forces ! Parce que c'est une baie très spéciale ! La baie voyageuse est particulièrement nourrissante ! Mais si on ne ramène pas une baie voyageuse pour le grand festin, tout le monde va être vraiment très déçu ! Eh bien, s'ils sont déçus... J'en suis désolée ! Mais c'est la meilleure chose à faire ! Oui, j'en suis convaincue ! Comment peux-tu en être aussi sûre ? Je n'en suis pas complètement sûre ! Mais mon cœur me dit que c'est la bonne décision et je dois suivre mon instinct ! Je suppose que c'est aussi ça, être un bon guide ! J'ai pris en considération toutes vos idées, mais à présent, je dois faire ce que je crois être juste, même si ça ne contente pas tout le monde ! Ah ! Vous n'auriez pas pu prendre une meilleure décision que celle-ci ! Il est vraiment magnifique ! Vous ne trouvez pas ? Oui ! C'est le plus beau des oiseaux ! Voilà, mon petit moineau ! C'était exactement ce dont il avait besoin ! Je suis contente de t'avoir écoutée, Charlotte aux fraises ! Oui, sinon nous n'aurions jamais été capables de prendre une décision ! C'est bien pour ça que tu es notre guide, parce que tu fais les bons choix et que tu t'y tiens, même si ce n'est pas ce que souhaitent la plupart d'entre nous ! Merci, les amis ! Charlotte aux fraises, regarde ça ! Oh ! Où est-ce qu'elle court comme ça ? Au fin de compte, on dirait que nous allons quand même pouvoir célébrer notre grand festin ! Tout le monde est prêt pour le décès ? Oui ! Il y en aura assez pour tout le monde ! Tout d'abord, mes chers amis, j'aimerais remercier notre hôte, la fraisie princesse du printemps, pour ce magnifique festin ! Merci, Charlotte aux fraises ! Un grand merci à tout le monde ! Je suis simplement heureuse que... Alors, que se passe-t-il, Charlotte aux fraises ? Tu es sans voix ? Non ! Écoutez, c'est le chant qu'il sifflottait la première fois que je l'ai entendu ! Non, il me semble que c'est un peu différent ! J'ai l'impression que cette chanson vous est déniée, Mademoiselle Charlotte ! Deux amies sincères ont le cœur à l'unisson Elles font la paix comme paroles et chansons Lorsque ça ne va pas, un sourire guidera Jusqu'au bout de la terre, deux amies comme toi et moi Toi et moi, ces mains dans la main Côte à côte jusqu'au bout du chemin L'amitié c'est ça, l'amitié c'est ça Moi je veux compter sur toi Deux amies sincères En cœur à l'unisson Elles font la paix comme paroles et chansons Lorsque ça ne va pas, c'est ton sourire qui m'aidera Pour que tu sois sur terre Je suis là pour toi Lorsque ça ne va pas, c'est ton sourire qui m'aidera